... Satisfait par deux décennies de paix et de stabilité, le peuple congolais a demandé le retour de Denis Sasungesso au pouvoir. Avec le plein appui de son peuple, il a commencé un grand travail de réconciliation et d'union nationale, afin de promouvoir une paix durable et le long chemin vers la reconstruction du Congo. Une nouvelle constitution est approuvée largement lors d'un référendum national. A travers des élections libres, Denis Sasungesso est reconduit dans ses fonctions de chef d'État. Il reprend son travail de reconstruire son pays, promouvoir et consolider la paix au Congo et dans toute la région. Travailleurs infatigables, humbles, qui luttent pour que le Congo soit de plus en plus juste et meilleur pour son peuple, internationalement respecté, Denis Sasungesso planifie un pays émergent et souverain. Au cours des années, Denis Sasungesso fait une grande révolution dans le développement économique et social du Congo. Il est toujours préoccupé par la justice sociale pour tous les Congolais, par la génération d'emplois et de revenus, par un développement économique durable. Les progrès économiques, sociaux et politiques ont besoin de la stabilité pour produire tous leurs effets bénéfiques. Il est de ma responsabilité, en ma qualité de président de la République, de garantir la tranquillité nécessaire à tout progrès de notre pays et de sa population. Dans tout le pays, il y a des grands chantiers, un nombre énorme de projets économiques et structurants, des investissements lourds en matière de santé, d'éducation et de justice sociale. Aujourd'hui, le Congo vit en paix et en harmonie. Et il l'a prouvé dans la massive participation au dernier référendum, qui ajuste et agrandit les libertés individuelles, modernise et démocratise le système politique congolais. Un autre vote de confiance du peuple dans la direction que son plus grand leader, Denis Sassou Nguesso, pointe vers la promotion de la démocratie et pour le développement de tous les Congolais.